La puissance des petits débuts Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, la puissance des petits débuts. Vous connaissez ce que la parole de Dieu nous enseigne, ce que Jésus nous enseigne à travers sa parole, c'est qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements. D'ailleurs, la Bible nous dit également que la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Et parfois, le commencement paraît petit, paraît pas très grand. Mais je crois qu'il ne faut pas négliger le potentiel de la semence que Dieu a mis dans notre vie. Vous savez que cette parole qui est jetée dans notre cœur est comme une semence, c'est une graine qui est déposée en nous. Et lorsque nous recevons cette semence dans notre vie, cette graine, le semeur sorti semé, et il a semé dans différents endroits, lorsque nous recevons cette graine en nous, nous ne mesurons pas, et aucun d'entre nous, moi le premier, nous ne connaissons pas la profondeur et le potentiel de la graine que Dieu a mis en nous. Savez-vous qu'une graine, c'est quoi ? C'est un arbre déguisé. Mais c'est une graine, c'est tout petit. Mais un jour, ça sera un arbre, et peut-être à l'intérieur de... C'est même pas peut-être, c'est sûr. À l'intérieur d'une graine, il y a un verger de cachet à l'intérieur. Comprenez-vous ? Et tout est comme ça. Et quand nous recevons quelque chose de la part de Dieu, nous ne connaissons pas, nous sommes à des années-lumières de réaliser tout le potentiel de la graine. En fait, si on le réalisait, on deviendrait comme des fous et on passerait notre temps à s'occuper de notre graine. C'est pour ça que j'aimerais vous encourager là-dessus aujourd'hui. Mais c'est que pour nous, c'est tellement petit, c'est tellement insignifiant qu'on va plutôt regarder ce que les autres ont. On va plutôt regarder la semence que les autres ont. On va plutôt regarder le voisin, ce que lui, il a, la voisine, ce qu'elle a, et finalement, ce que je n'ai pas, prenez le temps de travailler sur la semence, sur le grain que Dieu vous a donné. Parce qu'il y a quelque chose de grand qui est à l'intérieur. Et au fur et à mesure que tu… Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est illimité. Au fur et à mesure que tu travailles le potentiel que Dieu t'a donné, la graine que Dieu t'a donnée, au fur et à mesure, il y a des choses chaque année qui vont ressortir et qui vont être de plus en plus grandes. Et quand tu te retournes au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce que tu t'es occupé de ton arbre, tu te dis « Waouh ! » C'est juste fou, j'étais à des années-lumières. Écoutez, il y a 10 ans en arrière, vous m'auriez dit « Momentum », je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était, mon Momentum. Vous m'auriez dit « Tu vas aller implanter une église à Bruxelles ? » Mais de quoi tu me parles ? Il y a juste 5 ans en arrière, vous m'auriez dit « Tu vas implanter une église à Bruxelles ? » Je dis « Mais de quoi tu me parles ? » Et là, on va bientôt implanter une église à Paris, Momentum à Paris, et j'étais à des années-lumières. Mais un jour, quand j'ai commencé à servir Dieu, Dieu m'a dit « Occupe-toi des enfants à l'école du dimanche, occupe-toi de faire le ménage, occupe-toi de distribuer des tracts. » Et au fur et à mesure que je faisais des petites choses, je ne suis pas en train de dire de s'occuper des enfants, c'est une petite chose, mais je parle dans mon cheminement à moi, au fur et à mesure que je m'occupais de ce qui peut-être semblait petit à mes yeux à ce moment-là, « En fait, au fur et à mesure, ça m'a conduit sur le chemin de ma destinée. » Donc, prenez le temps de développer ce que Dieu vous a mis, puis un jour, vous allez faire ça, et puis demain, vous allez faire ça, et puis un jour, vous allez faire ça, et au fur et à mesure, puis un jour, vous implantez des églises, et vous ne savez pas d'où ça sort. Mais c'était dans la graine, depuis le début, c'était là. Vous comprenez ? Toi, tu ne voyais juste pas grand-chose, mais Dieu voyait un arbre, Dieu voyait un verger. Donc, c'est le potentiel de la graine. Ne méprise pas le potentiel de la graine. Ne méprise pas les petits commencements, parce que Dieu va faire des choses grandes. Si on pouvait, si vraiment là, ce n'est pas possible, même moi, je ne vais pas le faire sur ma propre vie, mais si on pouvait réaliser tout ce que Dieu a mis en nous, dans notre graine, ce serait juste extraordinaire. Alors, mes amis, développez ce que Dieu vous a donné. Ne méprisez pas les faibles commencements. Soyez bénis, soyez encouragés. Si ce message vous avait dit, pensez à le liker, le partager et le commenter. Et à bientôt. Bye bye.